Maintenant, avant de finir la vidéo, on va peut-être parler de ce qui va arriver sur la chaîne. Donc la première partie, on a vu un petit peu les modifications qu'il y a eu sur le jeu. La deuxième partie, ça a été le Goulta et les tournois. Donc pour finir pour les tournois, Siloiminator ce mois-ci, enfin au mois d'octobre. Et je crois qu'il va y avoir un tournoi en novembre ou en décembre, je ne sais plus, il y en a plusieurs. Il y a notamment le Vilsminator 3. Attendez, on va aller voir ça tout de suite. Parce qu'il y en avait plusieurs et ça m'intéressait un petit peu. Sachant qu'il y avait le Vilsminator qui peut être intéressant. Je crois qu'il y avait un tournoi sur JIVA, bon ça c'est un peu moins intéressant. Ah bah voilà, Siloiminator 6 du 12 au 28 octobre. Donc oui, concernant le Siloiminator, effectivement, d'ailleurs je dois payer les taxes d'inscription. Enfin bref, on verra. Mais voilà, ce qui est bien c'est que les Upermages sont autorisés. Et que du coup on se fait une petite compo Upermage. Donc qu'est-ce qu'on a comme... Amahiro Cup qui va être film par le CD. En ce moment je regarde le culte Elzefine de Dofus PvP qui est mon stream préféré actuellement. C'est assez marrant que Brumaire fasse un tournoi qui ne s'appelle pas Bruminator. Ah bah il y en a un là, Bruminator 14. Mais il y a aussi l'Aurore Pourpre. Bref. Voilà. Alors du coup en novembre. Enfin, les tournois qui commencent en novembre. Donc sachant que moi je suis du coup disponible à partir du 28 octobre. Donc pour les tournois qui commencent à partir du 28 octobre, on a le Phenomenalt 5, le Vilsminator 4 et le Survivors 8. Clairement, si je devais faire l'un des trois, Vilsminator je croyais que c'était le 3, mais non c'est le 4. Si je devais faire l'un des trois, je pense que ce serait peut-être Vilsmiss. Mais non, mais Nalt non, c'est pas... A mon avis ça n'aura pas tant de hype que ça. Vilsmiss ou Survivors, mais après le Survivors, voilà, j'avais pas trop aimé. Je sais pas en fait. Honnêtement je sais pas. Soit je regarderais un petit peu, pourquoi pas avec Lino aussi, pour voir quel tournoi on pourrait faire, voilà. Donc sachant que ça commence début novembre à peu près. Donc voilà, donc certainement si Lino Minator 6, du coup jusqu'au 28 octobre, vous aurez. A partir du 12, du coup jusqu'au 28. Et Vilsminator et Survivors 8, l'un des deux qu'on fera peut-être si Lino est motivé. Sinon je sais pas trop avec qui je pourrais faire, on verra. Donc voilà pour les tournois. Maintenant, je voulais parler d'une dernière chose, c'est les choses à venir sur la chaîne. Il va y avoir une... Donc ça sera dans la dernière partie du coup. Parce qu'on est quand même à 1h05 de vidéo là, c'est un peu long. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait longtemps que vous avez pas eu de vidéo, donc vous êtes content, d'accord ? Surtout si mon micro est dégueulasse, vous allez pas kiffer. Du coup ce que je fais, c'est que je vous mets une image de mon chaton pour vous calmer. Donc qui apparaît comme par la magie maintenant. Voilà, vous avez une image du chaton de ma copine. Et du coup vous êtes calmés, les filles font... Oh, elle est trop kawaii ! Donc voilà, vous êtes heureux, tout va bien. Et voilà. Du coup, je voulais parler des choses à venir sur la chaîne. Alors, déjà, je pense que les vraies vidéos reprendront début octobre quand j'aurai ma paye et que j'aurai m'acheter un casque. Tout simplement. Donc normalement c'est début octobre ou fin septembre, je sais pas en fait. Je sais pas quand je suis payé, on verra. Quand je suis payé, de toute façon je vais acheter ça. Donc plusieurs choses vont reprendre. Donc pour votre plus grand plaisir, les let's play. Donc les let's play que j'ai en cours sur ma chaîne secondaire. Alors j'hésitais également, encore une fois pour votre plus grand plaisir, à finir les let's play sur la chaîne secondaire et reprendre sur la principale. Parce qu'au final, ça marche pas en fait. La chaîne secondaire, on est d'accord, c'est de la merde. Mais j'hésitais en fait à faire les deux en même temps, genre publier en même temps sur ma chaîne principale et la chaîne secondaire. Petit problème également, c'est que le let's play de Torchlight, les mecs, vous l'oubliez. Puisque je ne l'ai plus, vu que mon entier est mort. Donc ça s'arrête à l'épisode 13 au lieu de 14. C'est dommage, il manquait un seul épisode. Donc en jeu à finir, il me reste Van Helsing et Lego Harry Potter, année 1 à 4. Ça, ça reprendra début octobre, quand j'aurai mon casque. Donc j'essaierai de faire à peu près un épisode par jour. En jeu à venir, je pense que j'avais déjà parlé, Lego Harry Potter année 5 à 7. Il y a Beyond God of Evil, Fable. Enfin, j'ai pas mal de jeux de côté pour les let's play. Vous en faites pas, vous êtes heureux en plus. On ne sait jamais, il y a peut-être quelques personnes qui vont regarder. Mais je pense que je remettrai sur la chaîne principale. On verra. En vidéo à venir, autre que le Siluaminator 6. Ah oui, et si vous vous demandez comment le Bilisator a fini ? Vu que je n'ai pas pu le jouer à la fin, on a gagné la ronde 4. On a gagné les quarts de finale en 2-0, double écrasante. Et on a perdu 2-1 en demi-finale contre une Zexi. Voilà. Qui a par la suite gagné le tournoi, je crois. Il me semble. Moi, je n'ai pas du tout suivi ce qui se passait. Lino m'a dit qu'il avait énormément fail et que c'était pour ça qu'on avait perdu. Mais bon, voilà. Du coup, vidéo à venir. Alors, Exodus avec Chap, est-ce que ça va reprendre du coup ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va reprendre. Je vais voir avec Chap pour savoir si on recommence ou pas. Voilà. Vous aviez le premier épisode, là, il y a un mois. Alors, la question est, est-ce qu'on recommence ou pas ? Voilà. Donc, je ne sais pas encore si on va recommencer Exodus. Sachant que je voulais faire l'Exodus 2, certainement. Pour les vidéos Minecraft, je pense également me prendre un serveur. Ce sera plus simple. Comme ça, je pourrais vraiment faire les séries avec qui je veux. Alors, ce n'est pas contre toi, Chap, si tu regardes cette vidéo. C'est juste que, comme ça, je pourrais vraiment jouer avec qui je veux. Si, par exemple, des fois, j'ai envie juste d'être avec Chou ou juste d'être avec Intel, je pourrais le faire comme je veux en ayant mon propre serveur. Voilà. C'est 5 ou 10 euros par mois. Ce n'est pas trop cher. Donc, je pourrais le faire. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura l'Exodus qui reprendra. Mais ça, il faudra que je tourne avec Chap quand j'aurai mon micro. Donc, ça, ce sera pour octobre également. De toute façon, la plupart des séries que je vous annonce, là, ce sera pour octobre dans tous les cas. Puisque là, je ne vais pas faire de vidéos. Enfin, je vais peut-être en faire quelques-unes. Mais voilà, j'ai un micro de merde. C'est le micro du PC. Donc, ça ne va pas être ouf. Donc, je vais éviter de trop poster de vidéos dégueulasses. Nous allons avoir City Survival saison 2. Que j'avais annoncé en août, je crois. Voilà, je l'avais annoncé début août, à mon avis. Fin juillet. Ça va faire deux mois que j'ai annoncé un truc qui ne s'est pas commencé. C'est normal. On avait essayé de commencer. On avait eu des problèmes pour installer la map. Là, donc, début octobre, je pense que vu que Chap a vraiment des soucis pour installer la map, j'essayerai de le faire sur mon propre serveur que j'achèterai. Si ça ne marche pas, on le fera comme c'est. En gros, c'est un peu bizarre. Ça génère une map et ça fait spawn la map par-dessus. Donc, des fois, ça fait des trous et tout. Enfin, ça fait un peu bizarre. Voilà. Donc, City Survival saison 2 à venir en octobre également. Donc, City Survival. Exodus, il y aura d'autres séries Minecraft, mais bon, ça, ce sera après Exodus, du coup. Mais bien sûr qu'il y aura des séries Minecraft à venir. Donc, il y aura Exodus saison 2, Limbe saison 3 et d'autres maps que je trouverai à faire également. Des maps de préférence pas trop trop longues non plus. Pour les UHC Run, tout ça, je ne sais pas si j'en ferai. Parce qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'avec mon ordi, quand je filme Minecraft, je suis obligé d'être enfenétré. Et enfenétré, ça bug en fait. Donc, c'est un peu chiant. Donc, je ne suis pas sûr que je filmerai du UHC Run. Voilà, ce n'est pas sûr à 100%. Peut-être. Bon, je ne pense pas que ça vous intéresse spécialement. En série d'Offus, je vais faire... L'aventure Upermage, ça va reprendre, évidemment. Les Colliatoires, je pense que ça va reprendre également. Puisque là, j'ai repris mon PC. Donc, il n'y a pas de raison que je ne fasse plus de Colliatoires. Voilà, il faudra juste que j'abonne les comptes qui tombent. Mais voilà, j'hésitais à faire des Colliatoires avec une classe qu'il y a de base. A savoir l'Upermage, afin de tester des combos en Upermage. Voir un petit peu ce que ça peut donner. Pour l'instant, Elio, Uperini, j'adore. En cas de V4, j'ajouterai un Panda. Pas besoin d'érosion pour moi dans cette compo. Elio, Panda et l'Upermage, pour moi, ça vaut les cas. Je suis sérieux, pour moi, ça vaut vraiment les cas. Par exemple, vous regardez les matchs de Chaliot. Il y en a assez peu qui se sont joués à l'érosion. Et la plupart, au final, ils ont fait des gros dégâts d'un coup. Et ils ont fini le mec ou des trucs comme ça. Enfin, je crois. Mais bon, ça vous donne une petite idée. Attends-toi, je sais que je suis à 1h11, là, tu me stresses. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en série à venir, il va y avoir également, attention, tenez-vous bien, l'épopée des potales saison 3 à venir, qui est en préparation depuis quelques semaines. On a déjà choisi les classes, on a déjà choisi la tranche de niveau et les stuffs. Donc, du coup, on doit expé nos persos. On doit expé nos persos. On doit faire les stuffs. Chou a quasiment tout fini, ses stuffs, je crois. Chou est toujours motivé, de toute façon. Moi, je n'ai pas commencé, évidemment. Et ensuite, il faudra qu'on fasse quelques combats afin de faire un petit trailer, comme pour la saison 2. Et ensuite, ça commencera. Donc, ce sera peut-être vers fin octobre, début novembre à peu près que la série commencera, je pense. Peut-être même avant. On verra. Ça, ce sera en fonction de quand j'ai mon micro, quand j'ai fait les stuffs, quand j'ai beaucoup de choses. Mais oui, il va y avoir l'Epopée des Potales, saison 3. Je ne vous spoil pas les classes. Je vais juste vous spoiler les noms. Donc, il y aura Chou. Moi, bien sûr. Et le petit nouveau, à savoir Fata, qui vous connaissez peut-être en tant que streamer, enfin que caster sur le stream d'Offus PvP. Qui a également fait le Goulta sur Siloite, donc qui est un ami à nous. Et qui va tenter l'expérience Épopée des Potales, saison 3. Voilà. Donc, comme la saison 2, ça aura une fin. Je pense que cette fois, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de 10 épisodes. Notamment parce que maintenant, il y a le Collier Inter-Serveur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Puisqu'avec le Collier Inter-Serveur, on va notamment pouvoir réussir à faire un petit peu... Trouver des combats équilibrés et tout. Donc, ça va pouvoir être cool. Donc, voilà. Épopée des Potales, saison 3 à venir. Et j'ai déjà, pour vous dire, des idées pour la saison 4. La saison 4, c'est normalement plusieurs mois après la saison 3. Qui devrait durer quand même pas mal d'épisodes. Donc, c'est pour dans longtemps. Mais j'ai quand même quelques idées pour changer un petit peu. Parce que là, on restera à peu près... On sera sur une tranche de niveau un peu supérieure à celle de la saison 1 et de la saison 2. On n'est plus niveau 100. On est plus que ça. Mais voilà. Vous verrez un petit peu ce que ça donne. L'Épopée des Potales, saison 3. Voilà. Je sais, une série qui a beaucoup plu la saison 2 et même la saison 1. C'est vraiment des choses que les gens adoraient. Le côté troll. Et en culade des gens, en colis tout simplement. Donc voilà. Pour vous donner une petite idée, on va jouer 100 piliers. On ne sait pas si ça va bien marcher. Mais si ça marche comme je le pense, ça va faire très très mal. Ça devrait faire vraiment très mal et ça risque d'être du OST2. On va voir. Peut-être que je me trompe. Mais peut-être que je ne me trompe pas non plus. On verra ce que ça va donner. Mais je peux vous dire qu'il y a pour moi l'une des classes non-piliers les plus petites du moment. capable de faire d'énormes dégâts. Et je ne parle pas de l'Upermage. Parce qu'il n'y a pas de l'Upermage. Je vais vous demander. C'est capable de faire d'énormes dégâts dans le lot. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc on ne sait pas encore ce que ça donne. On n'a pas vu. Mais ça risque de faire vraiment mal. Donc voilà. L'Epopée des Potales saison 3. L'Aventure Hypermage. Les séries Minecraft. Les Let's Play. Voilà. C'est ce qu'il y a à venir sur la chaîne. Ensuite je reparlerai à Swicky d'un projet qu'il m'avait parlé il y a longtemps. Qu'il m'avait proposé. Auquel j'ai repensé récemment. Qui peut être intéressant. Donc je lui en reparlerai. Pas forcément qu'avec Swicky. Pourquoi pas avec Lino également. Donc je vous en reparlerai. Et parce que là déjà je dois vraiment en parler avec Swicky et pourquoi pas Lino. Pour voir un petit peu. Concernant les 4v4 bêta comme il y avait pu avoir avant le Goulta. Peut-être que j'en referai. Je ne sais pas encore. En ce moment il n'y a pas grand monde qui joue à part Chou et moi. Donc on verra. On verra pour tout ça. Voilà. Donc j'ai beaucoup parlé. Ça fait une heure et quart que je parle non-stop. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas trop quand elle sortira. Pour vous donner une petite idée. Je tourne ça le 20 septembre. Je la sortirai en 3 parties. Excusez-moi. Je vais buver un coup quand même. Parce que ça fait comme une heure et quart que je parle. Franchement je pourrais faire des discours. Je devrais me lancer dans la politique les mecs. Ça peut être pas mal. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine. Il y aura peut-être des colis et quelques vidéos montées avant que je retrouve mon micro. Ça dépend de ma motivation en fait. Ça dépend si je suis motivé à faire des montages avec musique et tout. Mais voilà. J'avais quelques idées. Donc je le ferai peut-être. Voilà. Ciao tout le monde. Et à bientôt. Bye.